super bonjour, bonsoir bienvenue merci d'être là pour ce rendez-vous porte ouverte questions réponses sur le coaching et sur Coach from the Heart la formation que je propose je suis heureuse d'offrir cet espace où ça va être un espace d'échange où vous allez pouvoir venir me poser vos questions sur le coaching et sur le métier de coach et sur éventuellement la formation Coach from the Heart qui va démarrer fin septembre donc on a le temps mais avec mon équipe on avait envie de créer un espace plus tranquille pendant l'été qui ne soit pas dans le rush de la rentrée il y aura certainement un deuxième événement comme celui-ci à la rentrée ou différent avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe mais là c'est tranquille, c'est l'été on s'est dit c'est le bon moment, on va le faire on va juste prendre le temps d'échanger avec les personnes qui ont des questions et il y a encore des gens qui arrivent super donc si vous êtes là c'est certainement que vous me connaissez déjà un petit peu je suis Anne-Claire Merret je suis coach, naturopathe, praticienne EFT auteur et je fais ce que j'aime la plupart du temps c'était pas gagné il y a longtemps il y a une dizaine d'années je vivais pas comme ça et puis je me suis remise sur le chemin de mon coeur au fur et à mesure en faisant des choses qui m'intéressent et ce qui m'intéressait ça a intéressé aussi les personnes autour de moi et donc j'ai commencé à avancer sur le chemin de cette vocation pour moi c'est pas vraiment un métier le coaching tel que je le pratique aujourd'hui c'est vraiment une vocation c'est parce que je me suis sentie appelée à partager ce que j'avais découvert qui m'avait aidée et du coup j'ai pas vraiment l'impression de travailler même s'il y a des choses qui sont du travail comme créer un lien zoom envoyer une newsletter des choses comme ça le reste en fait c'est juste en anglais on dit showing up c'est juste arriver et être là pour ce qui doit se passer et c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je vis mes séances de coaching les programmes de coaching que je crée et les livres que j'écris qui sont pleins de coaching aussi dedans donc c'est génial c'est magnifique et j'espère que de plus en plus de personnes vont vivre comme ça et c'est pour ça que je fais ce que je fais tous les jours qu'est-ce que je veux partager avant d'ouvrir l'espace de partage peut-être que vous avez participé aux 21 jours pour vivre depuis l'espace du coeur et peut-être que ça vous a aidé dans ma vision du coaching c'est important qu'il y ait beaucoup de partage offert parce que je pense que le coaching mérite d'être connu parce qu'il est méconnu et il y a plein de gens qui ont des fausses idées de ce que c'est alors qu'en fait c'est simplement poser des excellentes questions au bon moment et arriver comme ça dans la tête des gens et dans le coeur des gens qui vont pouvoir changer leur perspective et décider de faire autre chose avec les cartes qui leur ont été données et je pense que plus il y aura de personnes qui vont comprendre ça et bien plus le monde va changer et donc c'est tout ce que je veux en fait c'est juste que le monde se transforme petit à petit une conversation à la fois un coaching à la fois et c'est ce qu'on est en train de faire collectivement et moi je peux faire que c'est déjà beaucoup avec mon échelle je peux faire que ça et si on est nombreux on peut faire énormément plus et donc je suis drôlement contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent et qui osent et qui elles aussi ont envie de poser d'excellentes questions aux gens pour que chacun, chacune donne son meilleur voilà pour l'introduction du coup je ne sais pas exactement ce qui vous intéresse ce soir et donc je suis heureuse d'être là pour répondre à tout ce qui tout ce qui vous intéresse je suis là pour vous ça va durer à mon avis une heure une heure, un quart on va voir et on peut on peut garder un flot où quand vous avez envie de parler vous levez votre micro et vous prenez la parole il n'y a pas tant de personnes que ça je pense que ça va le faire si on sent qu'il y a un embouteillage alors je vous inviterai à lever la main avec le petit la petite icône réaction en milieu de de votre fenêtre tout en bas et là vous pouvez lever la main tout simplement donc comme vous voulez mais sinon vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole pour poser une question si vous ne souhaitez pas prendre la parole en public ce qui est tout à fait possible aussi vous pouvez aussi écrire dans le chat et je vous lirai vos questions si vous souhaitez rester dans le noir tout est possible voilà l'espace de partage est ouvert qui voudrait ouvrir le bal ? moi j'ai plein de choses à dire mais je pense que vous êtes venu parce que vous avez des questions alors bonjour bonjour Mina alors je m'appelle Aminata j'ai une question parce que personnellement l'éventualité de devenir coach s'est présentée à moi il n'y a pas longtemps et est vraiment beaucoup dû à toi enfin à ta personnalité ton contact enfin tout ce que tu partages sur le je t'écoute beaucoup en podcast et puis un peu sur Insta mais il y a une question que je me pose c'est la légitimité pourquoi et qu'est-ce qui ferait de moi un bon coach enfin une bonne coach et dans un sens en quel honneur est-ce que les gens viendraient le voir moi pour un coaching voilà et tant que j'y suis je vais te poser la deuxième question si je me rappelle alors il y a une question alors je sais je crois que tu avais peut-être posé la question sur Insta il y a quelques mois mais il y a quelque chose qui me qui m'interroge c'est le fait de d'incarner ce que l'on propose ah on t'entend plus pardon il y a eu ton micro ah ouais désolé en fait ce qui m'interroge c'est le fait d'incarner le type de coaching qu'on propose par exemple est-ce que un coach sportif doit être super fit pour que je le suive il y a une partie de moi qui me dirait oui et en même temps il y a des je sais qu'il y a des coachs qui sont peut-être pas fit ou fit comme moi je l'entends mais qui sont des très bons coachs et voilà et ça de manière très globale ça s'applique à tout voilà mes deux questions merci pour tes questions merci pour tes questions merci aussi pour ta présence ici ce soir et ton intérêt pour le coaching et aussi pour mes activités la première question que tu as posée sur la question de la légitimité elle est très importante et pour moi il y a quelque chose qui vibre fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent qui je suis pour devenir coach et pourquoi on me choisirait et donc cette question tu n'es pas la seule à te la poser beaucoup de gens se la posent d'abord avant de faire une formation on n'est pas obligé d'avoir les compétences qu'on va apprendre dans la formation parce que sinon on ne ferait pas la formation donc c'est important déjà de réaliser que tu vas avoir des semaines et des mois pour pouvoir intégrer des librairies d'exercice et aussi une posture et avoir du temps pour pratiquer pour devenir une bonne coach tu vois tu n'es pas obligé de le sentir maintenant ça va venir au fil du temps tu vois c'est pour ça qu'il y a des formations par contre c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme destinées à devenir coach parce qu'elles ont déjà des compétences naturelles notamment une bonne écoute avoir une bonne écoute est-ce que peut-être il y a des gens autour de toi qui disent qu'est-ce que ça fait du bien de te parler qu'est-ce que ça fait du bien de venir vers toi quand j'ai des difficultés tu vois est-ce que tu es ce genre de personne donc là déjà c'est un atout qualité d'écoute qualité de présence ensuite est-ce que tu as de la curiosité est-ce que tu poses des bonnes questions naturellement aux gens tu vois est-ce que est-ce que tu sens que ça devient est-ce que tu as envie de leur poser des bonnes questions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour aller trouver leurs ressources donc ça c'est vraiment je dirais les deux compétences naturelles majeures chez les personnes qui veulent devenir coach même si les deux peuvent s'apprendre c'est-à-dire que ralentir revenir dans un espace de présence pas tout de suite répondre mais plutôt écouter ça s'apprend en fait par la pratique et on va en parler dans la formation et aussi poser des excellentes questions au lieu de donner des conseils parce qu'il y a aussi des personnes qui ont l'habitude de donner des conseils et donc on apprend dans la formation à faire un pas de côté et à laisser la personne trouver ses propres réponses et c'est d'autant plus puissant quand les gens arrivent à le faire plutôt que si on leur donnait un conseil qu'ils n'ont pas envie d'appliquer parce que ça ne vient pas d'eux donc ça s'apprend en fait tout ça et pour moi le syndrome de l'imposteur il se dissout grâce à la pratique et donc c'est pour ça que c'est très important de pratiquer quelle que soit la formation que tu choisiras si tu deviens coach de pratiquer avec tes camarades de formation ensuite de profiter du momentum quand c'est la fin de la formation pour trouver un max de cobayes demander à tes amis les amis de tes amis ta famille tes collègues tes anciens collègues Facebook partout quoi la terre entière et là tu as un momentum tu as comme une piste de décollage et plus tu vas pratiquer plus tu vas te sentir à l'aise pour pouvoir après facturer des services et c'est vraiment une question de confiance en soi en fait parce que tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont te faire des retours et qui vont dire suite à notre séance je me suis senti comme ça et ça ça va te booster tu vas dire mais en fait ça marche et si ça marche tu vas avoir envie de proposer tes services tu vois ça va être un cercle vertueux et ça tu ne peux pas le vivre maintenant tu vas le ressentir maintenant parce que tu ne l'as pas encore vécu mais c'est le chemin c'est là où on va ouais et tu veux bien répéter ta deuxième question attends t'entends plus pardon Aminata oui pardon depuis tout à l'heure je réagis mais donc oui je te remercie pour la réponse c'est clair c'est clair et ma deuxième question c'était par rapport au fait d'incarner ce qu'on propose parce que on va dire que moi par exemple je me destine à faire peut-être de la médecine chinoise enfin je suis déjà formée en vrai dire mais il y a le côté coaching ou accompagnant qui qui m'intéresse aussi et alors ça après c'est une problématique de moi avec moi-même mais j'ai 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 des rondeurs et tout et c'est vrai que j'ai un espèce de conflit intérieur en disant mais comment est-ce que je peux proposer des services en tant que coach par exemple de manière holistique enfin coach pour le bien-être santé naturelle si j'ai du surpoids et voilà et donc c'était la question d'incarner vraiment le type de coach ou de coaching en tout cas qu'on propose voilà merci pour cette question qui est également excellente c'est la différence entre le mentorat et le coaching le mentorat c'est une forme d'accompagnement où on vient chercher des conseils et une guidance et des questions de la part de quelqu'un qui est plus avancé sur le même chemin qu'on a envie d'accomplir donc par exemple on va prendre un mentor un mentor pour gagner plus d'argent un mentor pour développer son entreprise un mentor pour avoir une vie amoureuse ou une vie familiale qui soit épanouissante etc et on va choisir cette personne-là parce qu'elle l'a déjà accomplie le mentor peut être mentor coach mentor consultant il peut avoir des formules différentes et on va le choisir parce qu'il incarne tout ce qu'on a envie de devenir et donc il va nous faire gagner du temps parce qu'il va nous suggérer des stratégies que lui il a utilisées pour pouvoir avancer sur le chemin s'il est formé en coaching il va aussi nous poser des excellentes questions pour qu'on trouve nos propres stratégies la différence avec le coaching pur c'est qu'en coaching on va juste poser des questions juste mais c'est déjà beaucoup pour laisser la personne émerger ses propres réponses en fait trouver ses propres ressources donc on n'est pas obligé de vivre les mêmes difficultés que les gens et un exemple qu'on pourrait donner ce serait l'exemple du coach sportif qui lui n'est jamais allé au JO ou lui ou elle n'est jamais allé aux Jeux olympiques mais va entraîner quelqu'un qui va aller aux Jeux olympiques parce qu'il a suffisamment de compétences pour pouvoir le faire et moi j'ai une coach par exemple elle s'appelle Robin ça fait un an et demi que c'est ma coach je la vois une fois par mois elle est dans le mastermind que je fais avec Regan Hillier qui Regan c'est ma mentor parce qu'elle est plus avancée que moi sur le chemin et c'est le même chemin Robin c'est ma coach mais Robin elle n'a pas par exemple de Instagram public elle n'écrit pas de livres elle ne veut pas créer un lieu de soins et de transformation en physique sous les tropiques vous voyez en fait Robin elle n'incarne pas ce que moi j'ai envie de devenir par contre une fois par mois elle vient elle me challenge et elle est excellente donc on n'est pas obligé de prendre des coachs qui incarnent tout ce qu'on veut devenir les coachs ont juste besoin d'avoir une très belle qualité de présence et de poser des excellentes questions ils ne sont pas obligés d'avoir fait le même chemin que nous on a envie d'accomplir par contre après c'est dans ta communication tu vois je pense que c'est important aussi d'être très honnête avec les personnes qui nous suivent et qui vont avoir envie de travailler avec nous parce que si tu es quelqu'un qui est en chemin par exemple de ta santé par exemple je prends le cas de on va prendre le cas de Monica qui est dans mon équipe Monica Vaz elle fait du coaching et de l'accompagnement pour l'endométriose son endométriose elle n'est pas 100% résorbée en fait elle a encore des symptômes d'endométriose est-ce que pour autant elle n'est pas légitime d'accompagner les femmes qui ont de l'endométriose à vivre la meilleure réalité possible pour elle bah justement elle est très très compétente pour ça parce que ça a été son challenge sur plusieurs décennies et qu'elle est devenue naturopathe et coach et qu'aujourd'hui elle va de mieux en mieux ouais c'est la question de la légitimité ok ouais merci j'avais jamais entendu cette différence entre mentoring et coaching donc en fait c'est le mentor qui incarne et le coach non ok merci beaucoup en tout cas merci à toi et plus on est authentique sur notre chemin plus les gens vont le sentir et vont se dire ah j'aime cette femme qui est en chemin et qui partage son chemin et comme comme elle a elle a travaillé des choses elle a pris du temps pour apprendre des choses elle a des compétences elle a des expériences qui peuvent me servir je vais travailler avec elle même si elle n'est pas arrivée encore là où elle voudrait en être tu vois il y a quelque chose de très en fait la passion elle est communicative si tu arrives à communiquer ta passion à propos de ta transformation à toi tu vas attirer les bonnes personnes qui ont envie elles aussi de se transformer avec toi même si pour toi tu juges que tu n'es pas encore aussi loin que tu aimerais être allé ouais ok merci beaucoup je m'en ai beaucoup éclairé avec plaisir merci à toi oui I thought the soli various voilà bonjour je m'appelle Aurore je suis infirmière ostéopathe enfin je te dis je ne pratique plus le métier d'infirmière je suis ostéopathe j'ai mon cabinet je suis aussi éthiothérapeute mais je fais un peu du coaching sans être formée dans le sens où j'accompagne mes patients déjà dans cette dynamique on me dit souvent mais t'es coach en fait voilà donc moi ça m'intéresse beaucoup de me former et je voulais te poser la question de pourquoi ta formation plutôt qu'une autre même si je sens beaucoup de ce que tu disais tout particulièrement juste avant sur la passion communicative on le sent très fort chez toi et voilà c'est très agréable mais voilà je voulais avoir ta réponse merci d'abord je voudrais rebondir en te demandant si tu connais Anne-Sophie Isaac non non si tu veux regarder son compte sur Instagram je crois que c'est mon éthiopathe d'accord elle est éthiopathe et coach elle s'est formée auprès de moi et justement je me rappelle de conversation avec Anne-Sophie où elle disait qu'elle coachait les gens qui venaient la voir en séance mais sans leur consentement parce que du coup comme c'était pas explicite qu'elle faisait du coaching finalement c'était un petit peu comme ça un petit peu caché et maintenant qu'elle est vraiment devenue coach et qu'elle s'affirme dans son coaching et tout c'est beaucoup plus intéressant pour elle parce qu'elle peut les emmener plus loin donc si tu veux regarder comment elle a fait pour fusionner les deux ça peut être intéressant tu m'as dit Anne-Sophie et son autre amie Isaac I-S-A-A-C mais je crois que son compte c'est mon éthiopathe d'accord moi c'est éthiothérapie c'est différent mais quand même c'est une démarche intéressante dans le site de l'évolution j'irai chercher pourquoi ma formation déjà je vais pas vous dire qu'elle est meilleure pour vous parce qu'en fait je vous connais pas individuellement donc je peux pas vous dire que c'est la bonne formation pour vous je peux vous dire qu'elle est top parce que je l'adore après je peux vous donner les points forts donc les points forts de Coach Fondera pour moi c'est que c'est vraiment orienté sur la présence c'est pas sur la performance parce que pour moi un bon coaching c'est pas un coaching qui passe en force c'est un coaching qui passe là où la vie passe c'est à dire qu'il y a une forme de fluidité pour moi un bon coaching c'est quand on danse ensemble et qu'on est hors du temps et que d'un coup il y a la bonne question qui arrive au bon moment et où il y a des étoiles dans les yeux on a des frissons où on sent qu'en fait on est dans une justesse parce qu'on a touché du doigt exactement ce qui était important pour la personne et donc c'est vraiment un coaching qui est orienté sur la présence donc il peut y avoir des silences des temps de pause des exercices qui sont proposés de façon différente pour trouver le bon angle et donc laisser émerger tout ça en fait il y a comme toute une recette pour laisser émerger les choses après c'est aussi très connecté au cœur donc dans les premières séances que je vous propose dans les premiers cours que je vous propose c'est vraiment reconnecter en fait se rebrancher donc pour vous en tant que coach mais aussi apprendre vos coachés à se rebrancher dans l'espace du cœur et pour moi ça veut dire en fait j'utilise ces mots-là mais en fait c'est se rebrancher à son essence profonde c'est sa connexion à la source à sa source tu vois c'est vraiment cette capacité à être moins distrait par ce qui se passe à l'extérieur et à se reconnecter à nos ressentis pour voir ce qui est juste pour nous et vraiment dans cet espace d'amour pour soi sans forcer même si on a un objectif en tête parce que le coaching c'est aller d'un point A à un point B avec un objectif c'est pas comme des espaces thérapeutiques où il n'y a pas de fin parfois on commence un accompagnement puis il va durer six mois ou un an on sait pas non en coaching en général on sait combien de séances on va faire avec quelqu'un on sait où on a envie d'aller on va créer un contrat dans lequel dedans il va y avoir ce qu'on va vivre ensemble donc c'est quand même relativement clair mais dans cet espace c'est pas dur c'est souple et c'est connecté au coeur je dirais que c'est ça le point fort et aussi la communauté parce que en général les gens qui font Coach Femme Narrate ils ont des valeurs communes qui sont des valeurs d'amour de liberté en général les gens qui me suivent ils sont très amoureux de la liberté la créativité le courage et ça je pense que c'est aussi important de réaliser que c'est les gens avec lesquels vous allez travailler en rendez-vous j'appelle ça les home play c'est les exercices qu'on a à faire chaque semaine avec un binôme de la classe que vous choisissez en fonction de votre disponibilité voilà en fait vous vous trouvez dans le groupe et ça c'est important aussi de réaliser ça parce que ces échanges ils vont être très profonds parce que vous allez vous dévoiler beaucoup et donc vous allez vous rencontrer à un niveau très intime et souvent ça crée des connexions qui perdurent après dans le temps et donc il y a beaucoup de coachs qui se rencontrent en vrai qui créent des choses ensemble et donc ça crée un grand réseau de soutien qui est important aussi et dans une promo il y a à peu près combien de formés ? alors pour l'instant ça a été toujours entre 60 et 85 personnes je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y aura plus de monde la prochaine fois je sens que la prochaine rentrée il y aura plus de monde donc vous serez nombreux mais on a en fait on a grandi tranquillement et j'ai une super équipe et je vois tout ce qui se passe dans le groupe et je réponds à tout et toute l'équipe est là aussi pour vous soutenir donc en fait que vous soyez 50 ou que vous soyez 150 pour nous aujourd'hui tout ce qui est mis en place fait que tout le monde se sent vu, entendu et soutenu et j'ai envie de dire plus on est de fous plus on rit merci merci beaucoup t'en prie je vais juste répondre à Léonie un instant dans le chat avant que ça descende plus bas parce qu'après je ne vais plus le voir j'ai une question sur la façon dont le coaching peut aider à voir clair sur ce que l'on veut vraiment et mettre de côté ce que l'on fait parce qu'il le faut merci Léonie pour cette question alors la plupart d'entre nous on opère depuis un espace mental sauf si on a fait le travail de se reconnecter à son cœur parce qu'on vit dans un monde où ce qui est valorisé c'est la réflexion c'est le mental c'est les choses rationnelles l'organisation la structure plutôt le côté un peu masculin finalement quand on avance sur un chemin pour vivre de façon plus intégrée avec toutes les parts de son être on réalise qu'en fait le cœur c'est souvent avant la tête d'ailleurs il y a un super documentaire qui s'appelle l'infini puissance du cœur que je recommande chaleureusement de regarder parce qu'en fait le cœur c'est un petit peu avant le mental mais vraiment en millisecondes il sait et si on est capable de reconnecter cette connaissance de je sais et je comprends et d'intégrer ces différents cerveaux qui fonctionnent ensemble le cerveau cœur et le cerveau mental alors là on vit de façon plus intégrée et on a plus de puissance pour avancer dans la vie pour moi le mental il est toujours important parce qu'en fait on ne va pas le laisser de côté il est très utile moi j'adore mon mental il est super par contre ce n'est pas lui qui devrait être sur le siège du conducteur je préfère que mon cœur soit sur le siège du conducteur et que le mental soit là en train de soutenir mon cœur et donc c'est un petit peu ça tout l'objectif et si on veut sortir de il faut il faut remettre les choses à leur juste place et c'est un peu ça qui se passe en fait on échange les passagers conducteurs est-ce que ça répond à ta question Léonie ? et il y a plein d'exercices pour le faire donc en fait il y a des processus que je vous enseigne il y a des séries de questions que je vous enseigne des visualisations plein de choses le documentaire s'appelle l'infinie puissance du cœur merci Ophélie tout à fait il est sur Gaïa super je ne sais pas si Léonie Léonie si tu veux rebondir tu peux aussi écrire dans le chat ou prendre la parole si tu as envie et sinon on va passer à la question d'Ophélie bonjour Ophélie bonjour Claire pardon Anne-Claire je commence mal déjà merci pour les premières questions parce que je me rends compte que je te vois vraiment comme un mentor je n'avais pas du tout conscientisé ça donc merci d'avoir posé ce cadre là moi pour ma part en fait je suis kinésiologue et pareil dans mon travail je sens que je suis beaucoup dans le conseil ce qui amène ce qui ce qui ce qui ce qui n'est pas problématique il y a des personnes pour qui ça marche mais je sens que je pourrais aller encore plus loin dans ma pratique et du coup je cherche vraiment une formation qui puisse développer cet aspect coaching mais aussi j'aimerais pouvoir peut-être mettre en place des exercices mon objectif c'est quand même de mettre en place un programme en ligne donc j'aimerais pouvoir développer cet aspect là et je ne sais pas si du coup j'ai ma petite idée quand même mais je ne sais pas si ta formation pourrait m'aider du coup à créer des exercices qui pourraient accompagner mes clients je ne sais pas si ma question est claire en fait finalement tu demandes qu'est-ce que tu vas en faire de la formation est-ce que c'est applicable au fait de faire des programmes en ligne etc tout à fait au début de la formation je recommande de rester ouverte à tous les possibles qui vont émerger pendant la formation parce que non seulement c'est une formation pour acquérir des compétences mais ça va être aussi très transformateur et ça va te donner des nouveaux désirs et il y a des choses qui vont naître en toi ou qui vont se révéler de toi dont tu n'as pas forcément conscience aujourd'hui donc c'est difficile de dire aujourd'hui ce que tu vas en faire demain parce que tu dois vivre le processus d'abord pour toi pour pouvoir le transmuter et le partager avec le monde ce que je peux partager par contre c'est que moi j'enseigne vraiment à coacher en individuel c'est-à-dire de un à un pas pour faire des programmes ou des retraites ou des choses comme ça par la suite par contre créer des choses avec ce que j'ai enseigné c'est en fait pour moi c'est la suite naturelle c'est-à-dire que vouloir décliner ses activités avec toute sa créativité c'est quelque chose qui va forcément arriver en fait faire des ateliers avoir envie de créer du contenu avoir envie en fait il va y avoir plein de choses qui vont naître de la formation par contre moi je me focus sur l'individuel parce que j'ai envie que vous soyez excellent à coacher en individuel parce que pour moi c'est un peu la base quand on sait bien coacher en individuel après on est à l'aise pour coacher des groupes on est à l'aise pour tenir l'espace pour des ateliers pour faire des retraites et après quand on est en confiance devant la caméra on se dit c'est bon j'y vais je filme cet exercice je le partage en vidéo et donc mais d'abord il faut être à l'aise pour coacher quelqu'un en individuel il faut connaître en fait la réponse qu'il va y avoir en face pour avoir une idée de ce que la personne va vivre tu vois sinon si on n'a pas vécu on se dit si je propose cet exercice comment ils vont faire quand ils vont être tout seuls derrière leur écran en fait ça me paraît logique qu'au début ce soit d'abord le focus sur l'individuel et ensuite ça va se décliner de multiples façons mais ça ça va venir avec le temps tu vas le sentir et aussi il y a une grande partie des exercices dans la deuxième phase de la formation donc la formation il y a quatre semaines de cours une semaine de pause quatre semaines de cours et en fait dans la deuxième partie beaucoup des exercices sont orientés sur vos désirs professionnels et donc j'utilise c'est un peu Inception c'est les exercices dans les exercices qui sont pour vous pour votre vie professionnelle et du coup vous avez plein d'occasions de travailler sur qu'est-ce que vous allez faire de qui vous êtes en train de devenir de vos compétences de vos talents et comment vous allez servir le monde en fait donc il y aura des espaces pour toi pour pouvoir t'interroger avec des camarades de formation à travers tous les exercices qui vont arriver pour trouver tes réponses là-dessus ok super merci ça répond bien à mes questions sans que j'avais donc c'est parfait merci à Claire alors Mariem merci pour ta question le timing et les dates clés de la formation oui je peux d'ailleurs j'ai mis des liens ici dans un mémo parce que j'ai senti qu'on allait me poser cette question alors je vous mets le lien ici l'agenda je le mettrai sous le replay aussi est-ce que la formation est compatible avec ta formation de naturopathie qui est en cours ça dépend t'es en intensif ou t'es en format week-end si t'es en intensif sur neuf mois ça risque d'être un peu chaud si t'es en format week-end sur trois ans par exemple deux ou trois ans du coup c'est plus étalé il y a plus d'espace ça dépend si tu travailles à côté combien d'heures par semaine tu travailles ça dépend si t'as des enfants ça dépend ça dépend de beaucoup de choses en fait parce que je pense que pour bien vivre la formation Coach Van Barat il faut facilement une bonne demi-journée voire une journée par semaine à dédier à la formation entre une demi-journée et une journée pour regarder les cours et pratiquer avec quelqu'un pour faire les home play mais aussi il y a des lectures qui sont recommandées et vous avez peut-être envie de participer en fait de plus pratiquer que moi ce que je propose peut-être faire les home play deux fois ou creuser des thématiques qui vont vous intéresser parce qu'en fait je vais vous enseigner du coaching généraliste et donc quelque part on va pousser des portes et il y a des choses qui vont vous passionner plus que d'autres et si vous suivez le fil peut-être ça va vous prendre plus d'heures donc je dis entre une demi-journée et une journée par semaine t'es en format week-end mais t'as des enfants tu peux te dégager deux jours est-ce suffisant ? oui c'est bon tu vois même un jour ça suffit donc c'est bon et ensuite pour ta deuxième partie de question comment réussir à bien communiquer autour du coaching sur les réseaux sociaux car tu as l'impression que le coaching part d'une expérience de vie ce qui implique de se dévoiler alors merci pour cette question parce que pour moi qui n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux avant et qui flippait d'y être je sais que c'est quelque chose qui peut être intimidant pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore forcément à leur compte ou qui n'ont pas encore eu à se montrer pour que les gens les trouvent afin de prendre leur service d'abord il y a mille et une façons de communiquer en tant que coach moi j'ai eu un coach excellent par le passé Cairo qui ne fonctionnait que par le relationnel et d'ailleurs il y a un livre qui est excellent qui s'appelle Profession Coach qui explique comment tisser des réseaux relationnels pour obtenir des clients sans passer par les réseaux sociaux et pour moi ce livre c'est une bible et pour tout vous dire ce truc là je sais très bien le faire c'est-à-dire créer des opportunités de coacher des gens et en fait moi aujourd'hui je ferme la porte parce que je sais tellement bien le faire que quand je rencontre quelqu'un dans un café ou un ami d'ami ou quoi que ce soit et qu'il me pose des questions sur ce que je fais ça y est je suis partie et la personne elle veut un coaching la machine est lancée et en fait c'est juste apprendre à créer des opportunités d'expliquer ce qu'on fait et puis d'offrir des séances découvertes aux gens et s'ils ont la curiosité ils vont venir ils vont faire une séance découverte avec nous ils vont voir que ça fonctionne extrêmement bien et il y a un pourcentage de gens qui vont signer avec nous donc tout simplement ça c'est la manière la plus fluide et facile d'installer ces activités de coach pour moi c'est aussi une manière naturelle de le faire parce qu'en fait on vibre tellement le coaching quand on est en formation de coaching que c'est naturel d'en parler et de trouver des gens qui ont envie d'y goûter après les choses qui sont moins naturelles comme envoyer des newsletters comme créer une communauté sur les réseaux sociaux etc. ça dépend des gens pour moi il ne faut pas être partout pour développer ces activités il faut trouver là où on a envie d'être parce que ça ne coûte pas trop d'énergie et parce qu'on est à l'aise avec ces espaces-là peut-être que vous serez à l'aise avec des belles images parce que vous aimez la beauté vous aimez créer des images sur Canva ou quoi que ce soit peut-être vous allez être à l'aise avec votre voix et que vous aurez envie de transmettre des messages audio peut-être que vous serez à l'aise en vidéo et que votre truc ce sera de faire des vidéos en fait vous allez devoir écouter ce qui est juste pour vous mais il y a toujours quand même une sortie de confort d'une façon ou d'une autre soit c'est parler à haute voix de ce que vous faites aux gens que vous allez rencontrer il va y avoir forcément une sortie de confort d'une façon ou d'une autre mais ça s'apprend et puis ce qui est bien c'est que quand on devient coach on vient explorer ces obstacles intérieurs et ce qui nous fait peur et pourquoi ça nous fait peur etc. donc c'est l'occasion de dépasser des défis de vie importants et donc il y a plein de façons d'acquérir des clients et c'est pas forcément d'avoir une vie publique voilà ce que je veux dire par contre ça a ses limites le relationnel c'est très bien pour trouver des clients en individuel et éventuellement remplir des ateliers par contre si on veut vendre des programmes en ligne des choses comme ça il faut quand même réaliser qu'à un moment il faut développer une communauté pour ce genre de choses donc c'est différent d'être coach en individuel voilà ça a ses limites est-ce que ça répond à la question Mariam profession coach merci Solène d'avoir remis la le livre je vais prendre ta question Teresa heureuse de te retrouver ici oui merci bonjour Anne-Claire je suis juste en fin de formation en pancart thérapeute j'ai fini en juin j'ai très envie de participer à la formation coach from the heart avec mon super accent anglais et de ce que tu partageais du coup j'ai l'impression que ça peut être aussi une super formation pour vraiment pour moi personnellement poser des bases et vraiment mieux savoir ce que je veux et comment je veux travailler en plus de en plus apprendre à coacher complètement parce qu'en fait tu vas apprendre à partir de ta propre énergie pour créer ta réalité en fait ta vision tu vas avoir tout le temps de définir ta vision au fil des modules et à partir de cette vision tu vas te déployer tu vas te mettre en mouvement parce que c'est vraiment ça le coaching en fait c'est ok qui je suis aujourd'hui je me connais mieux on explore les valeurs et on explore la vie qu'on a envie de créer et à partir de là quelles sont les ressources dont on a besoin dont on dispose déjà et qu'on a besoin d'acquérir pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer et c'est tout à fait différent de créer sa vie en réponse au monde extérieur qui nous dit qu'il faut faire de telle façon en fait avec une formation de coaching comme la mienne on parle vraiment de soi et donc tu vas mieux respecter ton énergie ton rythme ce que ta créativité honorer ta créativité et tu vas le faire à ta façon donc tu vas gagner du temps ouais trop hommage moi si j'avais appris le coaching avant d'avoir appris la naturopathie ou en même temps j'aurais gagné de l'énergie parce qu'en fait en naturopathie j'essayais vraiment de coller à un moule tu vois comme on m'avait appris surtout dans beaucoup de formations comme celle-ci je sais pas si c'est un peu la même chose avec l'art thérapie où on nous dit beaucoup fais attention attention tu peux pas sortir du cadre et tout sinon on va nous taper sur les doigts et je savais pas très bien ce qui était juste pour moi et pas juste pour moi et ça m'a drainé quand même pas mal au début pour moi j'ai quelqu'un qui a plein d'infos et qui parfois manque un peu de structure du coup j'ai tellement d'infos que ça flotte un peu et du coup si j'arrive à me concentrer davantage ça sera plus clair super et aussi le coaching c'est un peu de l'agar-agar c'est du lien et quand on a eu beaucoup d'expériences de vie et qu'on a fait des formations différentes et qu'on a eu des curiosités pour différents types de pratiques parfois on sait pas trop comment les intégrer ensemble et ajouter une formation de coaching ça permet de créer comme des blocs pour notre accompagnement on se dit bah tiens dans mon accompagnement dans l'idéal je vais faire une séance 1 qui va ressembler à ça une séance 2 qui va ressembler à ça et dans l'accompagnement global ça va être comme ça et parfois c'est ce qui manque aux accompagnants parce que c'est trop dispersé donc il faut mettre une glue tu vois il faut ramener quelque chose qui crée du lien super merci alors je vais reprendre la question d'Isabelle merci Isabelle quelles sont les modalités de validation de la formation y a-t-il un mémoire à rédiger un examen final donc il y a une certification qui est optionnelle elle est optionnelle parce que j'aime la liberté et donc je ne veux pas imposer une formation donc vous pourrez toujours dire que vous avez fait coach from the heart même si vous n'avez pas choisi de faire la certification par contre passer la certification ça permet d'être dans l'annuaire des coachs from the heart tout simplement quelles sont les modalités de validation il y a un questionnaire à remplir ou c'est pas un questionnaire pour censurer les réponses en fait c'est juste pour comprendre comment vous vous percevez le coaching à votre façon et quand je vous pose des questions sur certains types de situations comment vous répondez en fait en face quelles sont les idées qu'est-ce qui vous vient en fait qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit ça par exemple voilà donc c'est un questionnaire pour pouvoir évaluer vos réactions face à des types de de situations de coaching ensuite on vous demande de faire au moins dix séances avec dix personnes différentes dont cinq peuvent être avec des personnes de la formation et cinq doivent être impérativement avec des personnes qui ne sont pas de la formation coach from the heart ni cette année ni les années précédentes parce que c'est des gens qui ne doivent pas connaître les exercices c'est des gens qui sont complètement neutres et deux séances doivent être enregistrées donc nous ce qu'on recommande c'est que vous enregistriez les cinq séances si c'est possible si les gens sont d'accord c'est confidentiel c'est juste regarder par mon équipe et moi et ensuite on les supprime d'enregistrer un maximum de séances avec les gens que vous allez coacher et vous gardez les meilleurs et vous nous envoyez les meilleurs pour vous et nous on vous regarde et c'est super intéressant à regarder parce que c'est un peu comme du sport je ne regarde pas le sport à la télé mais nous de l'autre côté dans les corrections on vous regarde et on se dit ah elle a manqué une occasion il y avait une question à poser là et donc ce qu'on regarde c'est votre qualité de présence et votre capacité à poser les bonnes questions au bon moment mais on ne va pas juger la question que vous posez spécifiquement parce que vous n'êtes pas obligé de la poser comme moi je l'aurais posé on va observer votre flow à vous et si vous arrivez à bien danser avec les exercices voilà tout simplement on va regarder que vous ne donniez pas de conseils des choses comme ça il n'y a pas de mémoire à rédiger il y a juste ça il y a le questionnaire faire dix séances et nous envoyer deux séances enregistrées comment ça se passe si vous ne passez pas du premier coup parce qu'on estime qu'il y a des manquements en fait tout simplement on vous dit ce qui manque on vous envoie un email moi ou une personne de mon équipe qui aura corrigé votre dossier et on vous dit ce qui était bien et les points d'amélioration et on vous dit ce n'est pas suffisant pour l'instant pour obtenir la certification renvoie moi une séance donc il faut repratiquer et réenregistrer les séances et renvoyer une séance pour qu'on puisse regarder si vous avez observé ces points là qu'on vous a dit d'observer et voir si ça a changé voilà et en général ça se passe très bien les gens renvoient parfois une vidéo parfois une deuxième vidéo mais après en général ça passe donc on vous aide à vous améliorer ensuite Marie-Lyne j'ai un peu peur d'être perdue dans la masse de coachs qui existent et en France c'est pas très bien vu les psys sont plus recommandés que les coachs donc que recommanderais-tu ? alors c'est des métiers différents parce que le psy va venir aider les gens à penser leurs blessures à faire sens de leur histoire comprendre qui ils sont comment ils sont devenus qui ils sont faire sens de leur bagage émotionnel et vivre plus en paix au présent pour avancer sereinement vers le futur le coach il prend le relais de ça le coach il va s'occuper plutôt du présent même si parfois il est nécessaire d'aller regarder brièvement dans le passé mais on passe pas nos séances dans le passé on passe nos séances au présent et on regarde vers le futur et donc c'est vraiment deux métiers différents moi pendant un temps j'ai eu envie d'être psy j'ai fait d'ailleurs des modules dans des écoles de psy aujourd'hui je me rends compte qu'avec ma personnalité où j'aime beaucoup aller de l'avant j'aime beaucoup créer j'aime beaucoup inviter les gens à créer si j'étais devenue psy je pense que ça aurait pas correspondu à une partie de ma personnalité qui est très dans ce dynamisme mais je vois par exemple mon compagnon Christian qui est aussi coach mais qui est beaucoup plus psy dans l'âme il aime bien écouter les gens il aime bien les écouter longtemps et poser des questions sur pourquoi et voilà c'est très différent en fait c'est deux univers différents je trouve et il y en a un qui prend le relais de l'autre après le fait que ce soit pas bien vu est-ce que c'est important parce qu'en fait pour moi ça a été important pendant quelques années parce que je jugeais que le coaching c'était pas noble par rapport à l'accompagnement santé par rapport à la guérison ce que j'avais appris avant je trouvais ça noble et pas le coaching parce que j'avais mon prisme et les gens autour de moi aussi avaient un prisme et donc je faisais pas je voulais pas faire partie de cette famille de coach parce que pour moi c'était juste associé à des gros mots genre l'ambition tous ces trucs là la performance tout ça et puis finalement je suis rentrée par le coaching par l'EFT parce que je me suis formée en EFT Emotional Freedom Technique et Matrix et ma prof elle enseignait aussi le coaching et elle était tellement géniale que j'ai eu envie d'apprendre le coaching avec elle parce qu'elle m'a inspirée donc là elle était plutôt mentor et je l'ai suivie en Inde pour apprendre le coaching et là je me suis rendue compte qu'en fait ma façon de penser jusqu'à maintenant jusqu'à 2016 2017 bah en fait ça m'aidait pas à construire la plus belle vie possible et donc c'est là que j'ai réalisé qu'en fait le coaching c'est hyper puissant parce que ça nous permet de faire un pas de recul sur comment on pense comment on fonctionne à l'intérieur et pour changer nos perspectives apprendre à s'auto-coacher et à changer nos perspectives et après réussir à le faire avec notre environnement et avec des clients et ça a été pour moi la révolution dans ma vie une énorme révolution et donc ce qui est important c'est toi pourquoi le coaching t'intéresse Marie-Lyne et et voilà est-ce que ce que les gens en pensent est-ce que c'est important et pour moi on va avoir envie de on va avoir envie on va avoir besoin et envie de plus en plus de se rapprocher du coaching parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mieux parce qu'ils ont fait des thérapies parce qu'on a eu accès à beaucoup de choses en fait ces dernières décennies pour pouvoir guérir faire sens de notre histoire faire circuler ses émotions et tout ça donc de plus en plus de gens vont mieux se tiennent droit dans leur vie et ils ont besoin de coach pour pouvoir les accompagner pour avoir une vision claire et pour passer à l'action et pour être vraiment engagés et donner leur meilleur et donc il en faut donc oui il y en a beaucoup mais en fait il n'y en a pas tant que ça et en plus il en faut dans tous les domaines d'activité il faut des coachs qui vont travailler dans l'éducation il faut des coachs qui vont travailler dans la santé il faut des coachs qui vont travailler un petit peu partout chacun avec leur unicité donc voilà je ne sais pas si ça t'aide Marilyn avec cette réponse je vais prendre ah oui c'est bon si un client tu réponds Marilyn si un client est trop impacté par son passé le diriger vers un psy alors en parallèle pour l'aider à se nettoyer ça pésait oui oui en fait ça vous allez apprendre à le faire en fait vous allez devoir filtrer à l'entrée qui vous allez coacher parce que tout le monde n'est pas coachable pour pouvoir être coaché il faut vivre relativement plus dans le présent que dans le passé même carrément plus dans le présent que dans le passé et il faut avoir aussi de la vitalité et donc ça vous allez apprendre à savoir faire la différence entre quelqu'un qui est déprimé qui a besoin d'un accompagnement psychothérapeutique et quelqu'un qui se tient déjà suffisamment droit qui est capable d'avancer vers sa vision et de passer à l'action et qu'on va pouvoir challenger parce que dans le coaching il y a vraiment ce côté challengeant où on est là on est Cairo à l'époque il me disait on est son rude friend son ami un peu rude quoi c'est tough love et pour pouvoir créer ça dans un espace de transformation il faut que la personne elle soit bien qu'elle se tienne droite et donc ça vous allez vous allez l'apprendre je vais prendre ta question maintenant Emma merci pour ta patience merci Anne-Claire pour tout ce que tu partages c'est hyper inspirant on a quelques points communs j'ai vécu au Costa Rica en fait pendant trois ans où ça ? à Hérédia à côté de Saint-Rocé voilà j'ai un parcours un peu typique enfin voilà j'ai plusieurs vies en gros j'ai bossé dans la finance pendant dix ans donc je conseillais des gens fortunés après je suis partie au Costa Rica bosser dans le tourisme donc plus rien à voir et là en revenant en France il y a un peu ce monde de la finance qui revient et je suis en train de cheminer et au début je pensais que je voulais plus me positionner en tant que mentor à savoir moi j'ai fait des investissements qui me permettent aujourd'hui d'être plus praine financièrement et en fait je découvre de plus en plus que je sens que en fait j'ai envie de donner aux gens les gens ont leurs propres ressources en fait et j'ai envie qu'ils trouvent par eux-mêmes leurs propres ressources plutôt que moi dire ce qu'il faut faire etc donc voilà j'avais plus une question en fait par rapport j'ai l'impression que tu as une communauté de beaucoup dans la santé naturelle en fait du coup je voulais savoir si tu avais des gens plutôt dans mon secteur dans le secteur de la relation à l'argent la finance etc qui avaient fait ta formation si oui est-ce que je pourrais avoir des contacts pour qu'ils me partagent leurs retours sur ton programme alors il y en a mais déjà ce que tu m'as dit en fait ça a allumé plein de tu sais c'est le feu d'artifice dans ma tête parce que du coup je trouve ça magnifique parce que du coup tu vas devenir coach en souveraineté financière quelque chose comme ça en fait pour aider les gens à créer leur propre vision de ce qu'ils peuvent créer dans la finance ouais c'est ouais c'est un peu en éclosion quoi mais ouais je sais pas quelle forme ça va prendre on en a vraiment besoin donc je trouve ça génial tu sais comment j'adore ce thème donc je trouve ça aussi bien que tu aies envie d'aider les gens en fait à trouver leur propre façon de faire au lieu de copier-coller des choses qui ont fonctionné pour toi ou qui fonctionnent pour la plupart des gens parce que c'est tellement un sujet qui active émotionnellement en fait la plupart d'entre nous que si on n'a pas des outils pour pouvoir se familiariser avec le domaine et puis se sentir de plus en plus à l'aise et en confiance et en confiance en soi en confiance vis-à-vis de la vie et bien c'est dur donc bravo c'est top des gens dans la finance il n'y en a pas eu beaucoup je pense à Clélia peut-être si tu peux m'écrire sur Instagram je ne sais pas si tu es sur Instagram si tu peux m'écrire sur Instagram je t'enverrai son compte ok sinon là comme ça ça ne me vient pas mais on a eu beaucoup de gens dans le secteur de l'éducation il y a eu aussi des avocats ok des médiateurs d'autres domaines je pense que dans Cauchemar il y a à peu près la moitié qui viennent depuis la santé naturelle parce que c'est mon histoire et parce que je parle beaucoup aux entrepreneurs du bien-être et l'autre moitié où c'est des gens c'est des reconversions totales ils ont d'autres métiers voilà donc c'est moite-moite donc ça va parler quand même pas mal de santé je dois le dire ça va quand même parler ça va faire des connexions avec la santé et tout mais c'est enrichissant mais c'est pas c'est pas 100% c'est moitié-moitié ok et ensuite les exercices que tu donnes moi du coup je pourrais les adapter en fait à mon secteur comment ça se passe en fait en fait moi j'enseigne du coaching de vie c'est du coaching généraliste où on aborde tous les domaines après chacun chacune vous allez choisir vos niches par rapport à vos expériences de vie ce qui vous passionne vous spécifiquement et aussi le type de client qui vous parle parce qu'il y a des gens qui vont vous toucher plus que d'autres en fait vous allez vous sentir proche d'eux vous allez vous vous allez connecter avec leur point de douleur vous allez vous dire ah c'est vraiment ceux-là que je veux aider même si je veux aider la terre entière c'est quand même plus ceux-là que j'ai envie d'aider et donc c'est c'est vous qui allez le définir au fil des semaines et des mois il y a des gens pour qui c'est évident assez vite et puis il y a des gens ils vont avoir besoin de pratiquer un peu sur tout le monde pour sentir la tendance et comment on sent la tendance en général c'est parce qu'il y a des séances qui nous drainent et il y a des séances qui nous qui nous donnent de l'énergie et c'est là qu'on se dit ah bah je veux plus de celle-ci et moins de celle-ci et c'est là qu'on commence à créer une niche ok super et j'avais juste une dernière question c'est quoi le prix de la formation c'est 3800 euros ok d'accord je vais mettre le lien vers la page de information et vous allez pouvoir avoir accès alors vous allez avoir accès à tout le détail avec tous les modules et et tous les détails paiements etc en ce moment il n'y a pas de frais sur les plans de paiement jusqu'au 26 juillet et vous avez en plus mon programme je m'autorise en cadeau que vous pouvez faire pendant l'été tranquillement et ça vous aide déjà à débloquer des premiers blocages que vous pouvez ressentir ça marche j'ai pas d'autres questions merci beaucoup en tout cas merci Emma alors je vais prendre la question suivante Mina tu demandes une de tes appréhensions ce sont les prix pratiqués par certains coachs pour un coaching j'ai peur de ne pas avoir assez de clients avec des coachings à 3000 euros ou plus alors d'abord moi je connais très peu de coachs qui ont commencé avec un prix de 3000 euros moi j'ai commencé avec un prix de 50 euros c'était mon prix pour mes 10 premiers clients ensuite j'ai augmenté j'ai passé mon prix j'ai remonté de 50 à 80 c'était mon prix en tant que naturopathe et donc ça a été mon prix en tant que coach après j'ai fait 90 après j'ai fait 120 et petit à petit les choses se sont déployées pour moi donc je t'invite à pas tout de suite penser à ton prix ça va venir au fil du temps et dans la formation il y a des exercices pour vous aider à définir le prix juste aussi donc ça c'est quelque chose qu'on va aborder ensemble et un tarif ça se pense par rapport à comment on a envie de créer sa vie c'est à dire que comme tu vas avoir une vision qui va s'affiner pour ta vie dans le futur tu vas définir ce qui est juste pour toi et tu vas pas aller regarder ce que font les autres en te disant ah mais je devrais faire ça comme ça pour gagner tant etc non tu vas partir de ta source et tu vas définir ton rêve de vie et à partir de ton rêve de vie combien d'heures tu veux travailler et avec qui en faisant quoi et du coup combien il faudrait que ça coûte dans l'idéal pour que ça puisse fonctionner pour toi et ensuite tu vas te déployer et mettre en place un plan d'action pour que ça arrive dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans par rapport à ce qui est juste pour toi donc t'as pas du tout besoin de penser à ce stade à créer des coachings à 3000 euros en fait tu vois t'as besoin juste de te recentrer sur qui tu es profondément pourquoi t'as envie de devenir coach parce que c'est d'abord pour moi un élan de vie avant d'être un plan de carrière financier parce que si c'est pas un élan de vie vous allez essayer de faire comme les autres vous allez essayer de déployer un plan de carrière qui risque d'être en fait très stressant pour vous moi je vous invite à le faire parce que vous avez envie de devenir coach pour apprendre à vous transformer et aider les gens à se transformer et en faisant ça ayez confiance que ce qui vous manque aujourd'hui c'est à dire devenir entrepreneur oser définir vos prix vous faire connaître vous rendre visible tout ça ça va venir dans un deuxième temps quand vous allez pleinement occuper votre place parce que vous faites ce que vous aimez avec les compétences que vous allez déployer et parce que vous allez pratiquer et tout ça ça va se définir en fait au fil du temps donc ne projette pas un hypothétique futur qui peut-être n'est pas en fait exactement ce que tu veux pour l'instant tu ne peux pas déjà le savoir est-ce que ça répond à ta question ? ouais Valentina tu demandes quel est le pourcentage de coach qui ont fini la formation coach-founder et qui travaillent en tant que coach aujourd'hui je n'ai pas de statistiques exactes mais la plupart d'entre elles le féminin n'importe travaillent en tant que coach mais pas forcément à temps plein donc il y a des coachs temps plein il y a des coachs qui font ça en plus de leur travail et il y a des coachs qui ont intégré le coaching à leur boulot d'avant c'est-à-dire qu'elles n'ont pas changé de métier mais maintenant elles ont insufflé du coaching dans leur métier d'avant donc voilà il y a un peu toutes les configurations parce que tout le monde n'a pas fait la formation pour devenir coach à temps plein il y a une autre question que vous ne voyez pas que Nathalie m'a envoyée en message direct pardon elle est un peu longue deux questions voilà ah mais il faut que tu nous écrives Nathalie pardon Nathalie était déjà inscrite en janvier et elle veut revenir parce qu'elle n'a pas eu le temps de tout faire Nathalie écris-nous par email à Geneviève et à moi on a déjà eu le cas de figure dans d'autres dans d'autres promos donc tu tu nous écris et on va faire en sorte que tu puisses revenir pour cette promo-là il y a juste des frais de réinscription mais c'est tout juste pas beaucoup je crois que j'ai pas manqué de questions d'autres questions est-ce que ça vous aide ? est-ce que c'est plus clair pour vous ? il y a des choses qui sont éclaircies ? est-ce que quelqu'un ne s'est pas encore exprimé ? il y avait une question qui lui brûlait les lèvres tout est bienvenu en attendant je vais partager un autre lien c'est les témoignages parce que on a beaucoup de témoignages et ça peut vous aider à vous faire une idée de ce qu'ont vécu les gens qui ont fait Coach from Dara dans les autres saisons donc n'hésitez pas à aller regarder sur Youtube c'est marrant parce que les gens me demandent souvent comment ça se fait qu'il y a autant de témoignages en vidéo parce que c'est une sortie de confort de faire des vidéos pour donner des témoignages à propos d'une formation et en fait ce qui se passe dans Coach from Dara je pense que c'est les gens se sentent tellement en confiance ils sont tellement reconnectés à qui ils sont profondément et ils se sentent à l'aise avec le fait d'échanger à propos de leurs difficultés de leur prise de conscience de qui ils ont envie de devenir qu'ils ont envie de le crier au monde et c'est un peu ce qui se passe je pense dans la phase où on demande des témoignages à la fin et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup et et j'en suis drôlement contente et drôlement fière en fait ça veut dire que tous ces gens qui ont commencé qui étaient peut-être plus timides plus introvertis plus challengés par le fait de se montrer et d'affirmer pleinement qui ils sont bah d'un coup ils se disent bah ouais je vais faire une vidéo et ils nous envoient une vidéo et je trouve que c'est génial parce que parce que ça prouve qu'il y a eu une transformation personnelle qui était vraiment présente donc n'hésitez pas à aller regarder si c'est pas déjà fait est-ce qu'il y a d'autres questions Audrey est-ce que tu avais oui je me demandais bonjour bonjour Anne-Claire donc moi je n'avais pas prévu de parler là et j'avais je voulais t'envoyer un petit message il y a quelques jours et j'ai vu passer une ou deux stories où tu disais que tu avais reçu des témoignages en fait et que ça t'avait fait des retours et que ça t'avait fait du bien et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage un témoignage et donc là j'en ai l'occasion donc je vais le faire en fait j'ai été très émue par ce que tu as partagé tout à l'heure en fait sur ce qui se passe pour le coaching et quand tu dis que le coaching il passe là où la vie passe en fait moi j'ai eu une expérience d'avoir été coachée une séance découverte avec une de tes participantes de la dernière session de coach from their heart avec Florence Rawls qui est naturopathe et j'ai trouvé que c'était une perle et que ça avait été une séance magnifique et je voulais vraiment le dire là parce que j'ai ressenti en fait vraiment ce que j'ai l'impression que toi tu fais passer dans tes formations j'avais hésité d'ailleurs à participer à coach from their heart la dernière fois et donc là je me pose encore la question d'une inscription et vraiment le fait d'avoir une coach qui sait s'effacer et laisser émerger les questions en fait et surtout les réponses en fait en face je trouve ça génial et moi j'étais dans une période de deuil et vraiment de gros changements donc je m'étais dit est-ce que c'est le bon moment pour moi mais je m'étais quand même inscrite parce que j'avais eu envie à ce moment-là et en fait c'était juste super parce que ça m'a reconnectée à mes envies et en fait la séance c'était il y a un peu plus d'un mois et elle est encore dans ma tête donc voilà je voulais juste témoigner et dire que cette formation je suis sûre qu'elle est géniale parce que même si je ne l'ai pas faite j'en ai ressenti les effets en fait voilà merci ça me touche beaucoup et j'ai vraiment le sentiment d'une mission accomplie une mission accomplie ça marche et je le ressens parce qu'on a un groupe de partage avec toutes les personnes qui ont fait la formation avant et il y a vraiment cette énergie-là de venir partager le fruit de leur séance et de d'occuper leur place dans le monde et de vraiment aider les gens en leur laissant cette place en fait comme tu as dit en s'effaçant mais en étant là juste au bon moment avec la bonne question pour faire les étincelles et c'est bon on est une grande toile une grande toile de lumière répandue comme ça un peu partout maintenant dans le monde et merci merci beaucoup pour ton retour merci à toi Marie-Lyne tu demandes le coaching utilise des techniques corporelles genre méditation visualisation respiration oui tout à fait c'est intégré dans la formation je crois que c'est le module 4 je ne veux je ne veux que parler poser des questions mais aussi passer par le corps alors on passe par le corps aussi dans coach ça en fait partie mais non il n'y a pas de technique genre sonothérapie etc par contre c'est des choses que toi tu vas intégrer après dans la formation coach Van Varen tu vas apprendre à coacher depuis l'espace du coeur poser des questions suggérer des exercices des processus de transformation des visualisations voilà tout ça et après en plus moi j'appelle ça la boîte à magie tu vas créer ta boîte à magie avec tout ce que tu as d'autre comme la sonothérapie par exemple etc mais tu vas sentir au fil des modules ce que tu as envie d'intégrer à toi et tout ça par contre juste une petite chose c'est à propos de la certification dans la certification on ne veut vous voir faire que du coaching pas ramener la sonothérapie ou ramener de la kinésiologie ou ramener d'autres choses on veut vous voir coacher votre qualité de présence votre capacité à poser des bonnes questions au bon moment et ensuite vous vous intégrerez dans votre pratique vos couleurs votre unicité et vous allez faire du coaching à votre façon et un exemple de ça c'est que vous avez dix séances à regarder à la fin de la formation dix séances de coaching il n'y en a que deux où c'est moi la coach et les autres c'est des coachs que j'ai formés c'est des coachs de mon équipe et donc vous voyez comment elle elle coach et donc c'est intéressant de voir différents angles parce que vous allez apprendre avec moi c'est ma librairie d'exercice c'est ma façon de poser les questions et j'ai été un peu réticente au fait de donner des séances où je coach parce que je me disais les gens ils vont se dire qu'il n'y a qu'une façon de faire c'est la commentaire et il n'y a pas une façon de faire il y a mille et une façons de coacher et je trouve ça beau que vous voyez d'autres coachs coachés parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres façons d'être en coaching et ça c'est super précieux donc c'est pour ça qu'il y a dix séances avec différents coachs que vous pouvez regarder à la fin on ne les donne pas tout de suite parce que ça peut être intimidant on se dit mais je ne saurais pas faire ça mais c'est normal tu n'as pas eu tous les modules et donc c'est pour ça qu'ils sont à la fin sortez les pop-corn après les huit semaines de cours Mariem tu demandes y a-t-il du soutien après la formation oui tout à fait en fait il y a du soutien il y a des sessions de pratique donc jusqu'à plusieurs semaines après les cours et après il y a le groupe qui reste ouvert le groupe de soutien qui reste ouvert pendant tout le temps de la certification vous pouvez poser autant de questions que vous voulez solliciter de l'aide et tout ça et après quand le groupe ferme c'est-à-dire le groupe de votre saison vous êtes invité à rejoindre le groupe global de toutes les personnes qui sont formées à Coach Femme Marat donc ce qui fait que là vous trouvez un autre genre de soutien avec des gens qui sont plus avancés plus installés depuis plus longtemps et ça agrandit la famille donc en fait ça ne s'arrête jamais et moi j'aime bien faire après chaque Coach Femme Marat je fais un revival en fait on fait une saison ensemble à la fin de votre saison j'invite tout le monde et on se fait un networking de deux heures et donc c'est l'occasion que ceux qui veulent prendre la parole expliquent un peu où ils en sont leurs challenges leurs célébrations et donc c'est c'est un grand call il y a du monde mais c'est super parce que ça crée des liens et il y a aussi des gens qui parfois raccrochent les wagons qui ont eu des défis de vie pendant la formation qui n'ont pas bien profité à fond de la formation et qui en profitent aussi pour revenir sur certains modules et qui vont dire voilà ça fait six mois ça fait un an je voudrais revenir sur certaines spécificités de la formation qui veut pratiquer avec moi et il y a toujours l'occasion de trouver des gens pour pratiquer c'est super c'est un espace où je me sens vraiment bien rejoins-nous vous avez encore le temps de réfléchir parce que la formation commence fin à s'éteindre donc je ne suis pas pour vous précipiter à faire ce choix en fait prenez le temps prenez l'été s'il le faut de décider de nous rejoindre c'est vraiment quelque chose que vous devez sentir dans votre coeur dans votre corps que c'est juste pour vous que c'est un appel de transformation personnelle et l'envie de servir le monde avec ces outils là si vous décidez de vous inscrire ce mois-ci vous avez l'opportunité de payer en dix fois ou quatre fois sans frais et le cadeau mais ce n'est pas ça qui doit faire la différence il faut que vous preniez le temps que ce soit juste pour vous ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi est-ce qu'il y a d'autres questions ? pour moi c'est un métier formidable parce que ça impacte toutes les sphères de notre vie personnellement et aussi quand on coache les gens qu'on va voir en séance on va les ramener dans un espace où on va les voir puissants en fait ça c'est vraiment une des composantes du coaching avec les gens quand ils viennent on voit à la fois leurs défis et leurs vulnérabilités mais on voit aussi toute leur puissance personnelle et tout ce qu'ils sont capables de déployer pour créer la plus belle vie possible pour eux et quand on fait ce métier là ça veut dire qu'au quotidien en miroir ça nous renvoie ça aussi pour nous et donc je trouve qu'il y a finalement assez peu de métiers où c'est vraiment win-win comme ça dans les séances parce que moi à chaque fois que je me vois poser une question à un client dans ma tête ça vibre aussi et je me dis mais moi où est-ce que j'en suis vis-à-vis de cette question là et donc c'est vraiment un métier qui fait grandir beaucoup et qui est confrontant aussi je ne vais pas vous mentir quand on ne veut pas regarder dans ses angles morts et bien il y a quelqu'un qui va venir en séance et qui va nous faire regarder dans notre angle mort et donc c'est un peu il n'y a pas de répit il n'y a pas de répit mais c'est magnifique parce qu'après on a envie de donner le meilleur de qui on sait qu'on peut être au quotidien et ça nous amène à rentrer dans des nouvelles dimensions de vie et moi c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte ces dernières années voilà j'espère que ça vous aura été utile s'il y a d'autres questions qui vous viennent et bien n'hésitez pas à nous écrire tout simplement par email l'adresse email c'est ac comme Anne-Claire ac at anneclairemeret.com et c'est une boîte partagée avec Geneviève qui est mon bras droit et moi et sinon vous pouvez aussi me contacter sur Instagram sur Instagram c'est soit Trécy qui répond si elle a la réponse c'est mon assistante personnelle sinon elle me transfère les questions et c'est moi qui répond si vous écrivez le week-end c'est moi qui réponds Précy ne travaille pas la semaine ça c'est dit ne travaille pas le week-end voilà merci d'être venus nombreuses il n'y avait que des hommes ce soir je crois que des femmes ce soir il n'y a pas d'hommes encore mais on les appelle ils arrivent il y en a toujours un petit peu dans les formations mais pas beaucoup genre deux peut-être que là il y en aura plus la prochaine fois on verra et voilà je vous souhaite un été magnifique n'hésitez pas à prendre contact avec nous et j'espère vous retrouver à la rentrée pour une fin d'année extraordinaire parce que je pense que ça va être de la bombe de balle comme à chaque fois c'est toujours c'est toujours très enthousiasmant en fait de se connecter à cette belle énergie de Coach Femme d'Ara parce que ça veut dire que vous allez rencontrer et je vais rencontrer encore plein de personnes qui ont envie de pleinement occuper leur place avec tous leurs talents toutes leurs compétences toutes leurs ressources et qui veulent se mettre au service d'un monde qui se transforme et il n'y a rien qui m'enthousiasme plus que de créer cette grande vague de changement ensemble donc merci beaucoup et à bientôt bon été bye bye merci à toi merci ciao ciao Merci.